Bonjour à nouveau chers amis internautes, le quotidien maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'informateur propose en manchette ce matin à ses lecteurs et à ses étudiants, intronisation non autorisée d'un nouveau roi à s'acquêter, la police s'invite et fait des arrestations, les explications du maire de la commune, un consensus pour bientôt. L'article qui édifie et renseigne sur cette affaire est publié à la page 3 de la livraison du jour. Toujours à la une du quotidien, l'informateur de ce matin, évasion de Georges Bada, trop de désinformation, le procureur attendu pour une information officielle fait observer le confrère ce matin. Festival Marie-Wendo, la messe culturelle annoncée pour les 25, 26 et 27 mars prochains. Toujours à la une du quotidien, l'informateur de ce matin, enrôlement au recensement administratif à vocation d'identification de la population ravie pour le compte de la LÉI, « Entendez, liste électorale informatisée, la force Cori pour un Bénin émergent FCBE initie des séances de sensibilisation des populations. » L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur, comme à chaque parution, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le fruit des productions journalistiques produites par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information, quant à lui, propose ce matin en manchette, « Bonne gouvernance », l'arsenal anticorruption encore renforcé, des précisions sur les dites dispositions qui ont été prises dans les colonnes de la parution du matin du journal. Vous avez en outre un insecticide qui est caricaturé en la Cour des comptes et puis ces insectes-là, vous avez caricaturé, corruption, mauvaise gestion, détournement de fonds. Des détails sur ce titre qui fait la manchette de ce matin du quotidien de services publics à la page 3 de la livraison de ce matin. Toujours à la une du quotidien national d'information, pêche maritime, les femmes, l'alpha et l'oméga. Toujours à la une du quotidien national d'information, tournée nationale de MTN Bénin, l'entreprise disposée à poursuivre ses efforts. Nous passons à présent au quotidien le matinal qui titre ce matin en manchette, « Évasion de l'ex-maire d'Aboumé Kalavi, Georges Bada, du Centre national hospitalier universitaire UB Koutougoumaga, CNHU HKM de Kotonou, nécessité de situer les responsabilités, estime le confrère ce matin. Les directeurs généraux du CNHU, de la police républicaine et de l'APB, entendez l'agence pénitentiaire du Bénin, interpellés. Les éclaircissements du procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme crient attendus. Trois enquêtes ouvertes par la justice béninoise précise le confrère qui fait un point à mi-parcours de la situation aux pages 2 et 3 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une du quotidien, le matinal de ce matin, législative de 2023, quel discours pour l'opposition ? S'interroge le confrère ce matin à l'orée droite de sa parution, un titre qui fait savoir que l'article est publié à la page 11. Toujours à la une du quotidien, le matinal de ce matin, cinq ans d'activité sur le marché bancaire, les belles performances de Coris Banque Internationale Bénin, quatrième banque avec un bilan de 589 milliards de francs CFA. Fraternité en manchette ce matin avec les photos de Robert Guillaume, de l'ancien député Guy Dossou-Mitokwe, le canard titre ce matin en manchette, élection du 8 janvier prochain, neuvième législature, ouvrir le chapitre du genre et de la modernité. Robert Guillaume du Bloc républicain, Michaud Diéon de Mouel-Bénin et Mitokwe de Restaurer l'espoir, se prononcent sur les défis du prochain Parlement, des précisions sur leurs interventions diverses aux pages 2 et 3 de l'apparition de ce matin du quotidien de Ménotin, qui nous propose également comme titre à la une ce matin, univers bancaire béninois, Coris Banque Internationale, célèbre cinq ans d'existence au Bénin. Matin Libre parle de la douane béninoise et faire observer qu'à la douane, le directeur général Alain Rincatine se mélange les pédales, retrouver l'article du confrêt, pour ne pas dire son argumentaire qui le pose à titrer ceci ce matin, à la page 2 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une du quotidien, Matin Libre du jour, cherté de la vie, la CSA déplore l'indifférence du gouvernement. Toujours à la une du même canard ce matin, exposition Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, place spéciale pour les enfants. Nous passons à présent au quotidien, le potentiel qui communique ce matin à Manchette, réseau bancaire et finance au Bénin, Coris Banque Internationale, Bénin célèbre, c'est Noce de Bois, le directeur général Jean-Jacques Golou, l'artisan de management efficace. Toujours à la une du quotidien, le potentiel de ce matin, pour défaut de casque, une centaine de motos a raisonné dans la commune de Djougou, par les éléments de la police républicaine. Toujours à la une du quotidien, le potentiel de ce matin, édition 2022 du festival Marie Wendo, Gounoube et les siens prêts pour les retrouvailles. Le Béninois libéré, titre ce matin à Manchette, affaire Georges Bada, convocation de presque tout le collège médical, à quoi joue le gouvernement, s'interroge le confrère, deux professeurs, un infirmier auditionné et gardé jusqu'à tard dans la nuit avant d'être mis sous convocation, comme trois autres, des précisions sur le feu et des investigations du confrère dans les colonnes de s'apparition du jour. Participation de l'opposition aux élections législatives du 8 janvier 2023. Le Canard présente à la une ce matin, en deuxième de titre, les lieutenants du président Patrice Talon pour déjouer le plan des adversaires. Vous avez un autre en ligne de mire. Le ministre d'État, Abdelbio Cané, l'honorable Augustin Aronvain-Bla. Vous avez le député vice-président de l'Assemblée nationale, Robert Glian. Vous avez l'ancien maire de la commune de Saint-Mekpoji, Charlemagne-Romph. Vous avez également Rachidi Gwadamansi. Vous avez Jacques Ayadji. Vous avez l'honorable Gagnon. Vous avez le ministre du Sport, Oswad Oumeki. Vous avez l'honorable Chantal Haï. Vous avez l'honorable Edmond Agua. Vous avez la ministre Mathis Adidiat. Vous avez l'honorable Richard Alosoroun. Vous avez le ministre des Transports, le ministre des Infos et des Transports, Hervé Rejomé. Vous avez également le député d'Akwesosou. Vous avez le député Janvier Yaouideou. Vous avez le député Nazer Sado. Vous avez également le député de la 23e circonscription à la personne dont le nom échappe un peu, à la personne de Numbida, plutôt, du Septentrion. Et puis, ce dernier député dont le nom échappe, j'y arriverai enfin, il est de la 23e, comme je disais tout à l'heure, il s'agit bel et bien du député Gildas Agonkan. J'y arrive enfin. Toujours à la Une du quotidien, le Béninois libéré de ce matin, GIF 2022 en différé à commun. Union progressiste, l'honorable Gagnon salue l'engagement des valeureuses femmes. La Boussole propose ce matin, en deuxième de titre à la Une, confection de la LEI. Entendez l'histoire informatisée, Paul Rompel lance un appel aux Béninois. Il les invite à massivement sortir pour se faire identifier, s'enrôler aux besoins. Le révélateur du jour révèle ce matin Manchette, législative de 2023 au Bénin. Le vœu de l'exécutif est qu'elle soit inclusive, en croient les propos tenus par Leandre ou Wilfrid Rombetti, secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement, retrouvez la transcription intégrale de ses propos à la page 3 de la parution ce matin du journal Le Révélateur du jour, qui titre également à la Une ce matin, Baguette de pain au Bénin, le gouvernement fait ramener le prix à 125 francs CFA. Dynamisme Info, 5 ans de présence au Bénin, Coris Banque Internationale adresse ses prouesses. Toujours à la Une du même canard ce matin, condamnation dans le dossier des 39 hectares dans la commune d'Aboumé-Kalavi, que vaut désormais l'appel après l'évasion de Georges Bada. Le grand jury titre ce matin à la Une, Ravip, Paul Rompel, demande à tous les Béninois de sortir pour s'enrôler, lire le message du chef de file de l'opposition à la page 10 de la parution ce matin du journal, qui titre également à la Une ce matin, adhésion massive des militants de Jacques Ayadji au parti du Bloc républicain. Le député Sokwekbe, Akule, Mouel, Bénin, Agodome et Togudo, les nouveaux adhérents promettent une écrasante victoire au parti en janvier 2023. Le routier titre ce matin en manchette, harcelé par un voisin qui menace de lui arracher ses terres, Laurent Wengia, dit Zoma Kueto, Zoma Kueto, Zoma Kueto, c'est ça, Zoma Kueto, j'y arrive enfin, appelle les autorités au secours. Le drame se joue à Lobogor, dans la commune de Bopa. Toujours à la Une, du même canard ce matin, mésentente autour des travaux de réfection de la maison familiale Fernand Libanio à Godome, Rennes gratuite contre El-Had Libanio à Boubakri, un bénéfaiteur de la famille, des précisions à la page 3 de la page 60 matin du quotidien, le routier. Le journal Le Soleil Levant titre ce matin en manchette, dissolution de l'Agence nationale de gestion de la gratuité de la césarienne, la gratuité de la césarienne n'a pas été arrêtée, rassure le gouvernement, selon les propos tenus par le ministre de la Santé, Benjamin Rompatine. Toujours à la Une, du même canard ce matin, évasion de l'ex-maire de Calavie, trois enquêtes ouvertes pour retrouver Georges Bada. L'économiste avant-dennier canard ce matin, business et politique, Sébastien Germain-Ajavon, le cœur au pays, les affaires et le corps à l'étranger. Que cache le titre du confrère, c'est à retrouver dans les colonnes de sa parution du jour, le canard qui affiche une photo en manchette pour illustrer son titre, et son titre, j'allais dire, à la Une, toujours à la Une, du premier quotidien économique du Bénin, Afrique et pandémie du coronavirus. Le top 10 des économies résilientes au Covid-19 vous est présenté à la page 11. Le quotidien des pharaons à la Une ce matin, condition de la femme, la vision du Bénin présentée aux Etats-Unis, toujours à la Une du même canard ce matin, évasion spectaculaire de Georges Bada, l'article est publié à la page 2. Face à la chéreté de la vie, la Génération Talon identifie les solutions. Ceci est présenté à la page 3. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres paru ce jour. Dans la presse nationale, les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 fonds. C'est également accessible en ligne pour ceux d'entre nous disposant d'un site internet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada